bonjour les petits loups aujourd'hui on va faire une recette de poulet vous allez voir facile on va mettre de l'huile moi je mets de l'huile normale végétale vous pouvez mettre de l'huile d'olive si vous aimez après on va assaisonner sel poivre color alimentaire c'est ce qu'on appelle du safran du hassanot moi je vais mettre du gingembre et du curcuma curcuma il est où le curcuma il est là voilà et du persil voilà on mélange tout ça voilà comme ça on laisse bien attraîner la viande voilà ensuite je vais faire pareil pour les pommes de terre je vais mettre du persil ah oui les pommes de terre c'est des pommes de terre comme ça que j'ai mis pommes de terre entières voilà j'ai mis des pommes de terre comme ça après si vous n'avez pas ce genre de pommes de terre vous mettez vous des pommes de terre que vous coupez que vous laissez cuire à l'eau voilà vous laissez bien refroidir après j'ai mis de l'huile vous laissez bien refroidir et vous découpez en petits morceaux et voilà c'est ce que ça donne ensuite je vais mettre color alimentaire ce qu'on appelle du safran bon j'appelle du safran mais naine dit c'est du color alimentaire alors je préfère dire les deux noms gingembre poivre sel après pour les épices c'est vous qui voyez voilà et on va mélanger tout ça donc j'ai préparé des poivrons et des champignons et un oignon que je vais couper je vais couper soit vous mixez soit vous coupez votre oignon c'est comme vous voulez moi j'ai coupé mon oignon voilà donc je coupe mon oignon comme ça un petit dé je reviens vers vous quand j'ai fini de couper tout ça bon après je prends ma poêle je me mets directement ma viande comme ça je mets juste un petit peu un petit peu d'eau voilà j'y mets un peu d'eau comme ça pour la sauce et on laisse cuire tout ça voilà on laisse cuire comme ça bon à côté j'ai mis une autre toile je vais mettre des poules de pire donc je vais mettre d'abord les poivrons j'ai pas mis d'huile comme c'est des poivrons surgelés il y a un petit peu de c'est un peu d'eau donc j'ai pas mis d'huile là pareil je vais mettre les champignons pareil pas mis d'huile j'ai pas mis d'huile il y a un petit peu d'eau à bête donc là on va retourner l'écoulé hein voilà quand j'ai reçu on est le poulet là je vais mettre les oignets voilà on laisse bien mijoter tout ça je vais mettre un petit peu d'eau voilà un demi verre d'eau après si vous voulez vous pouvez mettre de l'ail moi j'en mets pas mais vous pouvez mettre de l'ail voilà ensuite après je prends une boîte de tomates concentrées comme ça je vais mettre une bonne cuillère à soupe voilà je vais mettre une bonne cuillère et après vous goûtez s'il faut rajouter sucre vous aimez pas l'acidité vous pouvez rajouter un peu de sucre voilà moi j'ai juste rajouté j'ai goûté j'ai juste rajouté un peu de sel et voilà et on mélange on laisse cuire gentiment comme ça bon revenons à ça là ça on va mettre du sel du poivre et du gingembre et du piment doux j'oublie de mettre du piment doux ici aussi et là on va bien laisser cuire là c'est normal si il y a de l'eau c'est pas grave on laisse bien cuire tout ça après comme les légumes sont cuits j'ai mes pommes de terre on laisse cuire tout ça tranquillement et au fur et à mesure que ça cuit vous rajoutez de l'eau comme ça il y aura de cuire de la sauce et bien sûr vous goûtez pour voir désolé pour le bruit c'est la hot vous goûtez pour voir s'il manque pas de goût il y a toujours du sel du goût ou pas pour moi c'est impeccable donc voilà les petits loups la viande elle est cuite avec sa sauce vous voyez et là les pommes de terre pareil regardez il n'y a plus d'eau il n'y a plus rien on va prendre de la sauce qui est là pour la mettre là et après vous n'aurez plus qu'à servir les petits loups donc voilà les petits loups qu'est-ce que ça fait donc les petits loups si vous avez aimé cette vidéo veuillez commentez, partagez bye bye les petits loups qu'est-ce que je peux vous dire bon appétit après soit ça vous les mélangez avec ou soit vous les mettez à part voilà c'est comme vous voulez après il n'y a pas de problème je vous fais des très 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 gros bousils et je vous dis un bon appétit recette facile, économique, pas chère et super bon